Salut à tous bienvenue sur la chaîne révélations et aventures web en direct de Bangkok celle là on va la couper et ben c'est on est quelques jours avant le début du voyage mais on est déjà avec quelques voyageurs dont un ami local qui nous aide à mettre en place la logistique donc un grand merci aussi à lui donc avant tous les superbes temps et tous les superbes sites qu'on va visiter ensemble pendant les deux prochaines semaines et ben je vais vous emmener un petit peu dans la culture locale et puis ça vous fera une sorte de petite introduction donc sans plus attendre la vie locale de Bangkok à quoi ça ressemble en dehors des magnifiques temples c'est parti aujourd'hui nous commençons au quatorzième étage d'un hôtel de chinatown à bangkok duquel nous avons une vue absolument imprenable sur toute la ville ça va christine tu fais tes emplates bangkok c'est une agglomération de 20 millions d'habitants réputés pour bien des choses mais ce que personnellement j'adore le plus à bangkok c'est sa vie sa street food ses couleurs ses bruits ses visages ses odeurs bref tous ces éléments qui mettent en éveil nos sens dès lors que l'on se balade dans les rues de la capitale thaïlandaise l'énergie de cette ville est absolument folle j'adore 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 bangkok ne serait pas bangkok sans ses insectes ses cafards ses araignées ses scorpions ses blattes ses vers de terre qui sont là dans la rue prêt à être dégusté fort heureusement pour les moins téméraires d'entre vous et d'entre nous il y a toujours le reste de la street food à bangkok avec les poissons le poulet la viande les fruits et légumes absolument tout ce que vous pouvez imaginer et là sous vos yeux prêts à faire frémir vos papilles et voilà la partie de nuit est terminée et maintenant je vous emmène dans la partie de jour mais bien évidemment bangkok ce n'est pas uniquement que ces grandes avenues c'est aussi des petites rues innombrables anonymes charmantes mais tout aussi colorées pleines de senteurs pleines de sourires pleines de visages et pleines de vie locale qui nous berce de plus en plus dans cette ville absolument extraordinaire et voilà on 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 et voici venu le moment de quitter le brouhaha du centre-ville pour se diriger peu à peu vers les rues non moins chargées et non moins colorées du marché aux fleurs de bangkok qui s'appelle le pack clang thalat au lieu de l'excitation olfactive au on on non C'est parti. Et après les 14 heures d'avion qui nous séparent de l'Europe, eh bien, il était aussi le temps de se relaxer un tout petit peu avant de replonger dans les transports en commun avec le BTS, ce SkyTrain qui nous emmène aux quatre coins de la ville pour, après cette petite étape relaxante, replonger dans le quartier chinois qui, quelle que soit l'heure de la journée, est plein de surprises. Sans plus attendre, on va se diriger vers le temple de Vat Trimit dans lequel il y a le plus grand Bouddha en or au monde. Il fait plus de 5 tonnes et si on rapporte ça au prix de l'or au gramme, eh bien, on a un poids qui, un prix, je n'y arrive pas aujourd'hui, un prix qui avoisine, attention, les 200 millions d'euros. Et alors là, ce qu'on va aller voir, le Vat Trimit, c'est celui-là. Ce qui est toujours super dans ces temples, c'est qu'ils sont, comme je le disais avant, même ceux-là qui, comme le Vat Trimit, qui est derrière moi, c'est pas celui que vous avez à l'image, qui est un peu plus connue, ils sont toujours au cœur de la vie locale. Et ça donne vraiment un côté, ça change par rapport à de très nombreux sites historiques à travers la planète qui sont toujours des sites, entre guillemets, protégés, préservés, enfin, peu importe le terme, alors qu'ici, on est, on est dans la vie. On est dans la vie et c'est vraiment le pied. Et ce qui est aussi super ici, c'est qu'on n'a pas besoin de protéger, d'imposer la protection des sites pour que les gens les respectent. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre en Thaïlande d'avoir des temples qui sont en plein milieu de la vie locale. Et maintenant, ce que vous avez à l'image, c'est le Vat Trimit. Nous voici arrivés maintenant devant le temple du Vat Trimit. Vat Trimit dans lequel il y a ce fameux Bouddha en or, le plus grand Bouddha en or du monde. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à son histoire ? Alors, je vais me contenter pour le moment parce qu'il y a pas mal de bruit, j'ai pas envie de faire, de déblatérer pendant des heures et de devoir couper. En 1955, on a tenté de le déplacer. Et à l'époque, il n'était pas en or, il était recouvert de... Stic, c'est ça ? Stic ? Stuc ? Stuc ? Stuc. Comme les gâteaux. Merci. Il était recouvert de stuc et en fait, c'est en le soulevant qu'il est tombé. Et en tombant, le stuc s'est fissuré. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait le métal. Et après, ils ont gratté et ils ont découvert ce Bouddha en or. Ce qui soulève une question. Quand est-ce que la connaissance de l'existence de ce Bouddha en or a été perdue ? On dit que c'était à peu près 200 ans avant le XXe siècle. Donc, XVIIIe siècle pour les matheux. Je couperai au montage. On dit aussi qu'en fait, cette connaissance a été perdue de manière totalement délibérée pour le protéger, pour ne pas que les envahisseurs, les fanfarons viennent le voler ou le faire fondre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2018, c'est le plus grand Bouddha en or du monde. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant dans les prochaines images. Et puis, je ferai un petit peu de voice-over pour vous donner plus d'explications sur l'histoire du site pour ne pas mégosiller au milieu de ce brouhaha. Donc, sans plus attendre, je vous emmène. Allez ! La statue du Bouddha d'or mesure 3 mètres de haut et pèse 5,5 tonnes. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelle est son origine, mais on l'attribue au royaume d'Ayutthaya avant 1750. Ce qui est sûr, c'est que la statue est du style de Sukhothai. Sukhothai, c'était la capitale de la Thaïlande de 1238 à 1370, avant que Ayutthaya ne devienne la capitale de la Thaïlande. Ici, le Bouddha est représenté dans sa posture traditionnelle du Bumis Parchamudra, avec la main droite vers le sol. Les statues classiques du style Sukhothai, Sukhothai, je le répète, c'était la capitale de la Thaïlande avant qu'Ayutthaya ne devienne à son tour la capitale, et après Ayutthaya, c'est uniquement là, après l'invasion des Birmans, à la fin du XVIIIe siècle, que Bangkok est devenue la capitale de la Thaïlande. Donc, les statues classiques de style Sukhothai sont assises sur un socle ordinaire. Ce qu'on voit aussi, c'est la flamme qui surmonte la protubérance du crâne, que l'on appelle aussi le Ushnisha, qui est une innovation de Sukhothai et qui symbolise le rayonnement de l'énergie spirituelle du Bouddha. La ligne de sa coiffe forme un large V qui arrive jusqu'à la racine des cheveux et qui est soulignée par la courbe élégante des sourcils qui se rejoignent sur l'arête du nez en forme de bec de perroquet. C'est vrai qu'il a le nez un petit peu crochu, comme on le voit lorsqu'on filme de profil. Et sur ces toutes dernières images, je vous partage un petit peu ce qui nous a interpellés et ce qui nous a étonnés. Je ne sais pas si on va le voir assez correctement à l'image, mais c'est que sur cette statue, supposément en or, il y a beaucoup d'aspérité. Et pourtant, elle ne devrait pas être là, tout simplement parce que l'or reste immuable au fil du temps. Du coup, on peut se poser la question de savoir quel est le vrai métal de cette statue si d'aventure elle n'est pas vraiment en or. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Alors, je vous partage les réactions en temps réel. Je n'ai pas encore de réponse, mais on va envoyer un SMS. Les cloches. Quel est son métier ? Chaudronnier ? Un chaudronnier parce que, comme vous l'avez peut-être déjà vu et j'ai un chouïa expliqué sur les images, honnêtement, ça ne ressemble pas du tout à Glor. Donc, on va demander à un professionnel, à un chaudronnier, qui va nous dire si c'est peut-être plutôt du cuivre, plutôt du laiton. Enfin, en tout cas, il y a des aspérités qu'on retrouve qui, normalement, ne devraient pas être là vu que l'or ne change pas au fil des siècles et même des millénaires ou dizaines de millénaires. Donc, je vous transmets ça en direct parce que c'est la réflexion qu'on vient de se faire. On va envoyer un petit message et je vous ferai une petite update, j'espère, en fin de vidéo, quand on aura eu la réponse. Et en attendant la réponse qui arrive dans quelques secondes, que l'on a reçue à peu près 5 jours plus tard, je vous partage à nouveau ces superbes images de Chinatown, le quartier chinois de Bangkok. Avec comme dernier plan, la vue du rooftop de notre hôtel qui aura su ravir tous les voyageurs durant les 5 nuits que nous avons passées dans la capitale thaïlandaise. Ah oui, tiens, on vient d'avoir l'info, on a filmé ça il y a quelques jours, c'est la première vidéo que je mets en ligne. Mais on a dû attendre quelques jours pour avoir la confirmation le Bouddha que je vous ai montré. Vous savez, celui qui est supposément le plus grand Bouddha d'or au monde qui doit peser 5,5 tonnes d'or. Et ce Bouddha sur lequel on avait quelques doutes par rapport à sa réelle composition, nous, on suspectait plutôt du laiton ou autre. Donc on a demandé au chaudronnier et Tony, tu me confirmes, le Bouddha, c'est donc du laiton poli. Du laiton poli, c'est aussi. Voilà, donc le chaudronnier qui travaille avec du laiton poli au quotidien a confirmé que c'est bien du laiton poli et c'est absolument pas de l'or. Donc voilà, c'est très étonnant que pour quand on s'obstine à dire que c'est un... Bon, pas que je filme. C'est pour ça que c'est bizarre qu'on s'obstine à dire que c'est un Bouddha d'or parce que voilà, c'est du laiton. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que c'est absolument, absolument magnifique. Donc voilà, petit update pour conclure la vidéo. Et puis, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et oui, comme on dit ici, c'était court mais c'était très très bon. J'espère que vous avez aimé cette petite introduction à la Thaïlande, à Bangkok. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à laisser quelques petits commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et puis, moi, je vous retrouve mercredi prochain pour le premier épisode dédié à des temples de Bangkok ici avec mes acolytes qui sont derrière. Et puis, une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !